Bonjour à tous, j'ai mis l'autobronzant, voilà, ça fait combien ? Ça fait deux jours que je l'ai mis, alors je l'ai mis sur le visage, parce qu'il y en a deux, c'est avec des gouttes, c'est celui de chez Clarins, et je vous avais dit évidemment que je ferais un retour, alors comme vous pouvez le voir ça fonctionne, par contre ça fonctionne peut-être un petit peu trop, je sais pas, ou alors j'aurais peut-être trop mis. Sur le visage, ça donne vraiment bonne mine, vous allez peut-être pas voir, mais ça fait ressortir les yeux, enfin ça fait bonne mine, tout simplement. Sur le corps ici, c'est pas mal, là si vous voyez, voilà, vous voyez quelque chose ici, je me suis brûlée avec le four, c'est absolument pas une tâche, je l'ai mis également sur les jambes, là on peut pas dire que ce soit une réussite, ni au niveau des pieds, il y a des tâches, je crois qu'il y a, voilà, là aussi on a de la petite tâcheouille, mais dans l'ensemble c'est pas mal, j'avais fait un gommage, je vais recommencer je pense d'ici deux jours, parce que là quand même ça se voit pas mal, mais voilà, moi je suis beaucoup plus à l'aise, même au niveau des jambes, bon, même si là j'ai mis un petit jean, hier j'étais en jupe toute la journée. Alors, que s'est-il passé ? Déjà je vais avoir des choses à vous montrer, avant-hier, je suis partie à Charles, je vous en avais parlé, j'avais commencé à vlogger, et puis non, j'ai vraiment profité du moment, nous sommes allés manger dans une brasserie, on va dire un peu italienne, mais dans un centre commercial, c'était délicieux, j'avais fait des petites images, parce que je pensais vlogger, voilà, et le plat en fait c'était comme des beignets de carnaval ou je sais pas, donc salés, qui allaient avec la salade, et pareil le café gourmand, c'était excellent, et après en fait, on a fait des petits achats, et je suis un peu dégoûtée, j'ai pris deux paires de chaussures, et comme je vous ai dit, le soir en sortait, je suis arrivée, je les ai mises et je les ai abîmées, c'est-à-dire que mon talon s'est coincé dans, entre deux barres de fer, ou je pense à l'évacuation d'eau, à deux reprises, ça m'a bien abîmé le talon, je suis... je vous montre ça, ça ce sont les dernières dernières boxes que je dois envoyer, celles de juin, que vous ne pouvez d'ailleurs plus commander, et en parlant de la nouvelle box de juillet, valeur produit à l'intérieur, 83 euros, 6 produits, je vous ai exceptionnellement créé un petit coupon, il y a très peu de coupons sur le marché, et c'est là jusqu'au 30, donc ça va aller très vite, alors nous avons, voilà, alors voici la fameuse paire, le descartin qui est hyper belle, et voici la chose, je suis dégoûtée, mais vraiment, oh non, et puis je l'ai bien avié, parce que j'ai forcé, ça voulait pas... oh il est carrément pété, j'avais pas vu de près, en fait la paire elle était à 39,90, et la vendeuse, elle vient, elle me dit, oui c'est la toute nouvelle collection, parce qu'il y avait une étiquette rouge, et je dis, ah bah je pensais qu'elle était en promo, elle dit, bah non non non, ça vient d'arriver, c'est tout neuf, et je passe à la caisse, en sortant je me dis, j'ai l'impression que j'ai pas payé bien cher les deux articles, et effectivement, et bien, bon elle a dû se tromper, elle m'a facturé 25 euros la paire, au lieu de 40, enfin 39,90. Si je me mets ici, est-ce que vous allez voir, vous allez certainement voir mes traces d'autobrosant, ça oui, c'est fort probable, je les aime beaucoup ces petites chaussures. Ensuite, je passe à la deuxième paire que j'ai eue, ouf, Lady Glam, c'est où ça ? Ah bah si, chez Chausséa, j'ai pris jaune moutarde, c'est des compensés, ils sont très belles, oh il pleut à fond la caisse, des compensés qui m'ont coûté 29,95, et là cette fois-ci, elle ne s'est pas trompée la dame, en plus avec le jean, très sympa, et j'ai pris une veste de chez Promod, hyper originale, vous voyez les motifs comme ça, je ne pensais pas que ça m'irait au niveau de la couleur qui est un petit peu brique, rougée, rouge, orangée, je vais la porter, vous allez voir, et en fait ce qui s'est passé, c'est que dans la boutique, je l'ai mise pour essayer, et la venteuse a fait, oh mais ça me voit trop bien, et la personne avec qui j'étais, elle me dit pareil, oh mais ça me voit trop bien, avec le teint et tout, et j'avoue, regardez, elle est comme ça, elle est un peu zippée, mais ça se porte, tu peux l'attacher, mais ça se porte plutôt comme ça, elle est tellement belle, chez ProMode, je vous donne le prix juste après, vous voyez comme ça, oh qu'est-ce qu'elle est belle cette veste, elle est super chic, et très agréable, elle est fraîche, j'adore, il me semble qu'elle était à 39, non ? ouais ça, 39,95, la très belle veste de chez ProMode, bon par contre j'annonce, un chat qui a extrêmement chaud, qui a eu très chaud, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu mieux, un chat qui est magnifique, hein, comme toujours, t'es beau ? tu as des choses à dire ou pas ? non ça s'agace, il s'agace, ça peut oublier, oh les pommes jacquées, je suis en train de les mettre les moutardes, pour vous montrer, porter, et ce matin, Chine m'a proposé une nouvelle collab, pour présenter leur robe, notamment robe longue, où il y a un peu de tout, et j'ai fait toute ma sélection, oh là là, ce que j'ai pris est vraiment pas mal, vraiment pas mal de tout, mais surtout de la robe, parce que je sais que je vais en porter pas mal cet été, ne faites pas attention, on a tout ce qu'il y a, c'est préparatif, vous vous en doutez avec tous les cartons, je vais essayer, et puis il y a les projecteurs, il y a tout ça, allez vous quand même, vous rendre compte, j'ai oublié de vous dire, alors celle-ci, on est d'accord, c'était Chausséa, j'ai un doute, si c'était la halle aux chaussures, ou Chausséa, je ne sais plus, bon en tout cas, les autres c'est sûr, c'était comme la veste, pro mode, celles qui sont du coup abîmées, je verrai quand même, si je ne peux pas les faire ressembler, ou réparer, je pense que c'est faisable, voilà, donc on est hyper confort, c'est du compensé quoi, ça fait un point, même avec un jean je trouve, c'est hyper mignon, on se reprend bien plus tard, et démaquillé, cet après-midi, donc j'étais en train de bosser, et ma maman m'a appelé, il devait être 3h30, 4h, pour me dire qu'elle venait de tomber, donc elle était en grosse angoisse, donc j'y suis allée rapido, j'ai un peu regardé tout, elle ne voulait pas aller à l'hôpital, elle a hyper mal à la côte, sur le côté, donc je suis restée avec elle, une bonne heure et demie, elle me dit que ça va, et tout, mais si avec moi, franchement, je n'aurais fait pas s'y na radio, dans tous les cas, je lui ai dit, même si cette nuit, ça ne va pas, tu m'appelles, je t'emmène, ou quoi, et demain matin, je vais reprendre des nouvelles, mais bon, elle m'a dit, ça ira, ça ira, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'après, j'ai enchaîné, j'ai été chercher Eric au lycée, qui est allé chercher son ordinateur en réparation, et me voilà, 20h tout pile, je vais faire une grosse salade, là j'ai fait chauffer des pâtes, je vais faire des oeufs, burrata, de la dinde, enfin j'ai plein de trucs, et en plus, je vais en faire de façon conséquente, de façon à ce qu'il en reste demain matin, voilà, c'est pas droit du tout, j'ai l'impression, je vais mettre des petits bouts d'endive, blanc de poulet, comme je vous ai dit, je vais peut-être rajouter du surimi, t'en penses quoi Jackie ? Jackie ? Oh, le surimi ! Je la mâche, peut-être un tout petit peu d'ail sans le bulbe, évidemment, les oeufs, l'aburata, miam, et puis mes petites coquillettes, ça va être bon. Bonjour à tous, que s'est-il passé ? Je vous dis bonjour, parce que ça fait deux jours, entre moments où j'étais très contente de vous faire la petite salade, et maintenant, et bien figurez-vous que j'ai voulu retester, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que voilà, de manger de l'ail, parce que très souvent, je fais des petites réactions, mais comme j'ai cru comprendre que si tu enlèves le bulbe, logiquement c'est bon, j'ai donc fait ma petite salade composée, en enlevant le bulbe, j'en ai mis très très peu, résultat, j'ai été malade comme un chien, pendant deux jours, j'étais dans le mal, mais horrible, ça s'est déclenché, sept heures, huit heures après l'avoir ingéré, le temps de la digestion, va-t-on dire, et quand je vous dis que j'étais dans le mal, c'était puissant, puissant, vomissement, 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 nausée forcément, les deux vont ensemble, migraine, mais la migraine, à te taper la tronche, donc là, partout, enfin le casque intégral, et ça, pendant 24 heures, c'est horrible, donc j'ai eu la réponse, à ma question, à savoir, est-ce que je suis intolérante à l'ail, je le suis, alors ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, là, c'était de l'ail, comment on dit, cru, de l'ail frais, mais je suis persuadée, que j'en mange, dans les plats touffés, tu as toujours de l'ail un peu partout, et ça ne me fait pas la même réaction, sachant que là, j'en ai mis très très peu, et ça m'a bousillé tout mon samedi, à faire ma petite expérience de merde, en fait, clairement, mais au moins, j'ai ma réponse, il va falloir que je fasse gaffe, quoi, et tout ça pour vous dire que, mais voilà, deux jours après, ouais, c'est ça, deux jours après, en plus, j'avais fait une petite story, pour ceux qui me suivent, où j'étais toute contente, j'étais là, je vous présente, oui, j'adore faire des salades, en mettant plein de choses, et après, silence radio pendant deux jours, voilà, dites-moi, vous, en commentaire, je pense que ça m'intéresse, si vous êtes également intolérant, à l'ail, et si ça vous fait des réactions comme ça, alors, pas la réaction, genre, ça me brûle l'estomac, parce que ça, oui, forcément, c'est quand même fort, et puis ça, un truc anti-inflammatoire, mais non, si ça vous met comme ça, KO, à vomir, vomir et la migraine, et surtout, que faites-vous, si ce n'est, ne plus en manger, ça, je m'en doute, ouais, j'ai même appelé, j'étais tellement mal, j'ai appelé une pharmacie, en expliquant, ils m'ont dit, oui, bah oui, vous êtes en pleine réaction, réaction, on va dire, intoxication un petit peu alimentaire, il n'y a rien à faire, si ce n'est boire, boire de l'eau, pour évacuer la toxine, en fait, c'est comme si, ça m'empoisonnait, comme si j'avais ingéré du poison, et je sentais qu'au fur et à mesure, des heures qui passaient, je sentais, c'est ouf, c'est vraiment puissant, parce que je vous dis, j'en ai mis très très peu, bref, voilà, donc aujourd'hui, j'ai pris forcément, énormément de retard, parce que samedi, j'avais plein de choses à faire, des petits rendez-vous, même au téléphone, que j'ai dû tout annuler, et l'avantage, c'est que dans mon activité, avec la boxe et tout ça, tu peux quand même bosser le dimanche, et quand je dis tu peux, c'est que tu peux même prendre des rendez-vous le dimanche, en général, même les marques te demandent elles-mêmes, est-ce que vous êtes dispo aujourd'hui, donc ça c'est nickel, et voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai plein de boulot à rattraper aujourd'hui dimanche, et monter ce vlog, et voilà, je voulais quand même vous expliquer ce qui s'était passé, aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux, je suis un petit peu fatiguée, c'est normal après, mais alors, violent le truc, très violent, je vous dis, je pense, très très vite, pour un nouveau vlog, la suite des aventures, et l'avancée également, de tout, de ma petite boxe, notamment de Julie, ça avance, c'est trop beau, j'adore, bisous les amis. Sous-titrage ST' 501,